Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards des bienvenus sur une nouvelle vidéo un peu particulière pour moi, un peu spéciale puisque au moment où je tourne cette vidéo, il y a environ 8 ans, sur une chaîne qui s'appelait Green Hill Memories, je sortais mon tout premier Versus, ma toute première vidéo de Versus. Et ça concernait un certain SVC Caroz, donc ici la version Neo Geo AES et la version Xbox, la conversion console Xbox, on peut aussi ajouter la version PS2 qui normalement est identique à cette version Xbox. Bon bah 8 ans se sont écoulés depuis cette vidéo, maintenant j'ai les moyens de faire des captures, des enregistrements ultra, méga, archipropes, ça va changer de ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo il y a 8 ans. Également j'ai aussi évolué d'un point de vue personnel, bah dans l'analyse des jeux, mon allocution tout ça etc. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, alors Versus Review, on va parler de SVC Caroz, on va dépoussiérer le sujet SVC Caroz. Normalement vous allez voir, le fond ne va pas forcément fondamentalement changer, par contre la forme, oui un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude on va faire le tour du propriétaire, ma version Neo Geo AES US originale que j'ai dû acheter il y a une dizaine d'années, Et maintenant peut-être un petit peu plus, je sais plus, je l'avais payé 390€, et puis il a pris du temps à prendre de la cote, parce que jusqu'à présent c'est un jeu qui n'avait pas de cote, et cette version Xbox je l'avais acheté 2€, je crois, à l'ami Florian, à Gamecash, à Ajaccio, cette version Xbox de SVC Caroz, alors ouvrons la version AES, jetons un coup d'œil, hop, à la petite cassette, Voilà, il y a des traces d'insertion, parce que des GGX, il est collectionneur, certes, mais il est aussi joueur, il utilise ses jeux, la notice de SVC Caroz, Voilà, Kyo vs Ryu, putain, on avait longtemps rêvé de voir ça sur Neo Geo, et bien c'était désormais réalité, Mai vs Chun-Li, notice, tout en couleur, stick Neo Geo, stick Neo Geo CD à côté, le stick Cacahuète, Voilà, et notice intégralement en couleur, avec une dominante jaune et bleue, C'est un peu curieux, quand on connait la thématique du jeu Chaos, voilà, un peu fin du monde, Apocalypse, un jeu qui sera justement tout sauf coloré, Et, bah du coup, on attaque les différentes move lists, des différents personnages qui seront disponibles à l'intérieur, Ici, regarde, la gueule d'Earthquake, je suis pas fan, putain, Scara Design, je sais pas, j'ai vraiment du mal, Ryu, pareil, Ken, Ken, je sais pas, ça passe, Les autres, je sais pas, j'ai un peu de mal, bon, après, voilà, c'est question de, question de goût, bien sûr, toc, Est-ce que les artworks seront les mêmes dans la notice Xbox, et bien, on va le savoir tout de suite, Alors, le CD, qui est bien sérigraphié, voilà, tout en couleur et tout, franchement, il est beau, La notice Xbox de SVC Chaos, est-ce que déjà, sera en couleur, visiblement, oui, voilà, utilisation de la Xbox, Xbox Live, tout ça, ouais, voilà, Voilà, les screenshots sont en couleur, toute la notice est en couleur, c'est bien, c'est beau, ça donne envie, Voilà, l'artwork ici est le même, tu vois, que dans la notice AES, le pas en avant, mode practice, entraînement, Sauvegarder, le son, tout ça, etc., très bien, mode survival, mode galerie, couleur edit mode, Je sais pas s'il y a autant d'options dans la version AES, hein, normalement, ouais, c'est pas des modes de jeu forcément essentiels, Mais bon, c'est toujours sympathique de les avoir, oui, on note qu'apparemment, le chara-design serait identique, Mais regarde, il y a plus de persos, alors, ok, il n'y a plus les, voilà, les artworks sur le côté, Mais la notice Xbox est peut-être plus fonctionnelle, j'ai envie de dire, voilà, parce que du coup, on a, Bon, on a plus de persos par page, ici, voilà, la type Capcom, hop, c'est bien, garantie limitée, Ouais, tu vois, on a aussi cette dominante, un jaune et bleu, un peu, hein, tu vois, à travers, à travers cette notice Xbox, C'est peut-être pas aussi prononcée que la version, que la notice AES, mais la thématique est quand même là, quand on y fait bien attention, Voilà, on a fait le tour du propriétaire, et comme d'habitude, eh bien, on va jeter un coup d'œil à la presse d'époque, Démarrons cette revue de presse par Console Plus, nous sommes en février 2004, On retrouve notre SVC Chaos, ici, en version PS2, testé sur une page par Connie, Qui indique, oui, mais, fan inconditionnel de Street Fighter, King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Ou Samurai Shodon, je ne peux qu'apprécier chaque volet de Capcom vs SNK, Pourtant, SVC Chaos m'a laissé sur ma faim, Si les persos sont très bien réalisés, notamment ceux de Capcom, le jeu manque cruellement de variété, Seul a été ajouté le mode survival, pour le reste, il s'agit d'une simple conversion de l'arcade, Comparé au volet précédent, c'est assez sommaire, Bien entendu, le savoir-faire SNK se ressent, et niveau baston, y'a rien à dire, Mais ça manque de bonus et de modes différents, A moins d'être acharné au point de se taper 100 fois le mode arcade et survival, la durée de vie n'est pas terrible. Alors, dans les plus de la pure baston 2D, le nombre de persos, le dessin des persos, Dans les moins, une simple conversion de l'arcade, pas de bonus à débloquer, Intérêt, une référence en matière de baston 2D, Mais le faible nombre de modes de jeu et de bonus à débloquer ne lui confère pas une super durée de vie, Note globale, 87%. Restons du côté de Console Plus, mais cette fois-ci, en mars 2005, Donc plus d'un an après le précédent test, qui était peut-être la version import, je sais pas, Point d'interrogation, ici on retrouve dans un tout petit coin de page, Nos versions communes PS2, Xbox, testées, SNK vs Capcom joue clairement la carte de la diversité, Avec 18 combattants, dans chaque camp, soit 36 persos, Des deux sagas, dont 24 disponibles dès le début, Du coup, les fans sont contents et se la donnent avec leur perso fétiche, Certes, le prix est attractif, mais la réalisation est loin d'être satisfaisante, Note 9 sur 20, Jetons un coup d'œil maintenant au magazine Mondo Gaming, Qui teste sur une demi-page la version japonaise PS2 de SVC Chaos, Test signé Shazumaru, Si la version Neo Geo Pocket de SNK vs Capcom ne souffrait d'aucune contestation, SVC Chaos fait couler des litres d'encre fiéleuse depuis sa sortie en arcade, Le Capcom vs SNK de Capcom prenait le parti d'un revival festif, Garni de références pour ceux ayant quitté les jeux de baston avec l'arrivée des machines 32 bits, A contrario, cette dernière mouture de l'improbable crossover interéditeur, Ne semble pas savoir quel aspect privilégié, Malgré un casting plutôt réussi, Avec les présences de personnages inattendus comme Shiki, Earthquake, Hugo, Mars People ou Red Arrimeur, Qui raviront les historiens des deux firmes, L'univers manque de nostalgie, Les musiques insipides comme les décors vides n'offrent aucune référence au vieux baroudeur des jeux de baffes, Il aurait alors fallu que l'aspect technique des combats soit irréprochable, Or le gameplay est perlé d'erreur et d'approximation, J'aurais tellement voulu aimer ce titre, Malheureusement, il ne s'agit que d'un jeu de baston gentillet, Bancal et s'empêche aucune, Appréciation, Alors on voit les petits bonhommes en haut à gauche de l'écran, Une notation sur 5, A priori, bon bah là le bonhomme il est pas content du tout, Ça équivaudrait à priori à une note de 2 sur 5, Jetons maintenant un coup d'œil à la preview dans le magazine Hardcore Gaming, Preview qui s'étale sur une page et demie, On en parle déjà depuis belle lurette, Et on pensait que le projet serait oublié, Pourtant, c'est en juillet qu'est arrivé en arcade, SNK vs Capcom Chaos, Ou le crossover vu cette fois par la firme concurrente, Le jeu sort le 9 octobre en cartouche sur Neo Geo, Et devrait débarquer courant 2004 sur PS2, Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'investir 349 euros, Voyons ensemble ce que nous propose cette dernière merveille, Alors en conclusion de cette preview, Récapitulons, Avec un système de jeu un peu plus étoffé, Plus de personnages emblématiques, De nouveaux thèmes musicaux, Et Mars People en moins, Nous tenions sûrement le crossover parfait, Il n'empêche que nous avons hâte de l'avoir entre les mains, Non Senzu, je ne te prête pas les 300 euros, Procédons avec Joypad, Avec un test sur une page de la version, Neo Geo, test réalisé par Vince, Il y a 10 ans, quand je demandais aux vendeurs des magasins spécialisés, Si on pourrait jouer un jour avec les personnages, Capcom sur Neo Geo, on se foutait allègrement de ma gueule, Là, dans mes mains, je tiens la cartouche de SVC Chaos, Comme quoi, j'ai toujours raison, Alors Vince qui conclut son test en indiquant, Du coup, pour profiter de ce SVC Chaos, Il faut se réunir dans les catacombes avec ses meilleurs amis, Et définir quelques règles, Éviter de jouer les persos de Chipos, Péter de combos infinis, Plus simple, mais moins pratique, Supprimer le droit d'utiliser ses enchaînements abusifs, Et surtout, Règles primordiales, Éviter les comparaisons avec les Street 3, Guilty Gear X, Warkov, Trois petits points, L'assemblée est alors prête à recueillir L'essence divine de ce SVC Chaos, Le Roots, Perdu dans les méandres du Cancel Fury en frame morte, Nombre de combattants se sont fourvoyés Dans la combo attitude, Certes, SVC Chaos garde quelques éléments techniques, Mais ne verse à aucun moment dans l'excès de ses rivaux actuels, Restant ainsi accessible à toutes les générations Et tous les niveaux de joueurs, Au delà de son gameplay daté, SVC est culte, Roots, donc insolemment indispensable, Note 8 sur 10, Et on va conclure cette revue de presse Par le magazine officiel Xbox, Où notre bon vieux SVC Chaos Se fait littéralement bolosser Sur une page par Cédric Devoyon, Qui n'a pas l'air toutefois d'être un amateur, A l'école des jeux de baston, L'élite sombre dans le chaos, Alors, vous pourrez lire son petit paragraphe, Son petit texte, Qui indiquerait que ce testeur a quand même de la bouteille Dans le domaine des versus fighting, Nous, on va lire, Eh bien, le verdict, Graphisme, On se demande si on n'a pas allumé son vieil Atari de 1600 par mégarde, L'heure est grave, Son, En voilà une grande nouvelle, Vous savez désormais que votre Xbox est compatible avec le son midi, Oh putain ce troll, Oh ça tacle sévère, Jouabilité, Les coups sortent difficilement au pad, Mais cette fois, On vous conseillera pas d'acheter un stick, Durée de vie, Le manuel ne propose hélas pas suffisamment de pages, Pour vous divertir aux toilettes, Oh putain, Oh la vache, En résumé, Heureusement, Street Fighter Anniversary, Sorti peu de temps auparavant, Nous ôte d'un grand doute, La 2D se porte à merveille, Oubliez juste le chapitre SVC Chaos, Note globale, 5 sur 20, Alors SVC Chaos est sorti en 2003, Qu'est-ce qui existait à cette époque, Qui pouvait y ressembler, Était-ce le tout premier crossover SNK Capcom ou pas, Et bien la réponse est non, Puisque à ma connaissance, Le tout premier, C'était SNK qui avait tiré sur Neo Geo Pocket, Avec cet excellentissime match of the millennium, C'est mon bien d'époque, Alors celui-là, Ouais, Je l'ai un peu écumé, On y a quand même un petit peu beaucoup joué, Il est vraiment excellent, Bon, C'est de la réalisation Neo Geo Pocket, Donc c'est-à-dire des personnages en SD, Avec super difformes, Des grosses têtes, Mais le gameplay n'est pas en reste, C'est vraiment extrêmement solide, Et là, On pouvait enfin jouer, Sur une machine estampillée SNK, Avec des personnages emblématiques de Capcom, Guile, Ryu, Ken, Zangief, Notamment, Donc cette petite version portable, Voilà, Cette première itération finalement, De SNK Capcom, Ou Capcom SNK, T'appelleras ça dans le sens que tu veux, Bon bah ça, C'est pas du tout à sous-estimer, Les enfants, Sinon, Bah celui qui pouvait se rapprocher peut-être, Le plus, Directement en concurrence, Avec cette SVC Chaos, Et bien c'est le Capcom, Capcom VS SNK 2, Alors je pourrais pas, Trop vous en parler, Parce que je le possède pas, Mais il est sorti, Je crois, De mémoire, Dreamcast japonais, Gamecube en PAL, Il me semble, PS2 aussi, Très certainement, Alors, Très certainement pour la version PAL, Je me souviens plus, Mais sinon en Jap, Ça c'est quasiment sûr, Xbox aussi il me semble, Mais en PAL, Là aussi j'ai un doute, Pour la Xbox, La version Xbox je parle, Moi j'ai surtout connu, Bah du coup, Le Capcom SNK, Le premier, Voilà, Et bien sur, Dreamcast, Donc la particularité de ce Capcom SNK 2, Alors apparemment de ce que j'ai vu, Dans les options, On peut jouer, Donc soit 1 contre 1, Ou 3 contre 3, Comme un King of Fighters, Normal, Les décors, Du coup dans le fond, Sont en 3D, Comme le Marvel VS Capcom 2, Ce qui est pas le cas, De cette première, Iteration Capcom VS SNK, Où là, Tout est en 2D, D'ailleurs il y avait un espèce de système, De classement des personnages, Des personnages qui étaient assez forts, Et des personnages qui étaient faibles, Par exemple, Blanca et Dalsim, Était considérés comme faibles, On pouvait en prendre 2, Ça faisait l'équivalent d'un fort, Tu vois, Il y avait 3 catégories comme ça, De personnages de mémoire, Dans cette version, Il y avait les forts, Les normaux, Et les faibles, Entre guillemets, J'étais pas très fan, De ce système de jeu, Qui alors du coup, Pouvait amener des matchs, Deux contre quatre, C'était pas forcément, Trop équilibré, Mais s'il y en a parmi vous, Par contre, Qui ont bien connu, Le Capcom SNK 2, Alors que ce soit, Sur les consoles, De salon ou en arcade, Exprimez-vous en commentaire, Allez, C'est parti, On va rentrer dans le cœur, De la vidéo, L'analyse du jeu, SVC Chaos, Ici, Sur Neo Geo, Ici, La version, Xbox PAL, On va supposer, Que la version PS2, Va être identique, A la version, Bon, On a vu la presse, Complètement divisée, 5 sur 20, A Xbox Magazine, 8 sur 10, A Joypad, C'est vrai que, L'appréciation à l'époque, Au moment où le jeu est sorti, C'était quand même, Assez particulier, Il y a une vidéo anecdote, D'ailleurs, Sur le sujet, Sur la chaîne, Une anecdote qu'on a en commun, Avec l'ami Dams, Puisqu'on avait commandé, Tous les deux, On avait fait une commande groupée, Sur le Neo Store, A l'époque, Moi j'avais acheté, Samurai Shodan 5, Et Dams, Lui avait acheté, SVC Chaos, Alors déjà, Pour récupérer les jeux, Avec ces enculés, De GLS France, Bah c'était, Toute une aventure, Même à l'époque, Il semblerait que dans le futur, C'est toujours pas changé, Comment, Mais ces gens là, Existent encore, Il y a des trucs comme ça, Dans la vie, Tu te demandes, Bah tu te demandes, Comment que c'est possible, Que ça existe, Enfin bon, Voilà, On va pas, Je vais essayer d'éviter, De m'énerver, Déjà, Oui, On va essayer de parler, De DSVC Chaos, On va essayer, D'éviter de s'énerver aussi, Ça va pas être simple, Les enfants, Alors, Voilà, Déjà à l'époque, Douche froide, Dans les deux, Samouraï 5, Et SVC Chaos, Après mon avis, Oui, A évolué quand même, Avec le temps, Alors, Pour illustrer cette vidéo, Je vous ai fait, Deux gameplay maison, Que vous retrouverez, Sur la chaîne, Secondaire, Alors, Par rapport, Bah, A ce que j'avais fait à l'époque, Sur Green Hill Memories, Voilà, Bah j'avais pris mon, Mon mag, J'avais filmé la télé, Donc j'avais joué, Bah sur mon écran, Plat, En plus avec un 16, 16 neuvième, En ratio, Ça avait fait gueuler, Certains, Moi, Ouais, J'aimais bien à l'époque, Bah que ça couvre, L'intégralité de l'écran, Bah alors là, Attention, Il n'y a plus de doute, Il n'y a plus de ressenti, Il n'y a plus rien, Là, On va être factuel, Les enfants, Les captures, Faites maison, La version Neo Geo, Sur le véritable hardware, Sur ma Neo Geo, Avec câble RGB, En vidéo, Son en stéréo, J'ai utilisé, Le jack façade, Donc signal, En 240p, Si je ne dis pas de conneries, La Neo Geo, C'est le signal, Qu'elle sort, Sur la Xbox, Alors, Attention, Oh putain, Triste, Qui en Angleterre, M'a envoyé, Du coup, Sa Xbox, En fait, Sa deuxième Xbox, Qui n'utilisait plus, C'est un modèle de 2005, J'ai regardé, Donc a priori, Sans pleurer, Dans les derniers, Les dernières Xbox fabriquées, Par Microsoft, Alors en général, Les Xbox, Moi j'en ai plusieurs, J'en ai plusieurs qui sont en panne, J'ai joué sur différents modèles, J'ai regardé mes, Mes numéros, 2002, 2003, Voilà tout ça, La Xbox, Malgré la qualité du câble RGB, C'est le même câble, Les gars, C'est le même câble, Je n'ai pas changé de câble, On a, Alors c'est propre, L'image est belle et tout, Mais on a toujours, Bah une espèce de, De voile un petit peu floue, En fait apparemment, Sur les Xbox pâles, Il y a l'effet filtre, Qui est apparemment activé, De base, Bah pour, Ouais, Faire un petit peu un effet d'anti-aliasing, Pour éviter un peu les effets, De pixelisation, Bon a priori, Sur ces modèles, De 2005, Fabriqués en 2005, Le filtre, N'est pas activé, Alors là les gars, Vous allez avoir, Une qualité d'image, Bah pour, Cette version Xbox, De SVC Carose, Bon alors, Capturé en, Pâle, 60 Hertz, Donc là normalement, L'image va être en, 480i, Alors là, C'est du i, C'est du interless, Donc vous allez voir, Parfois, Bah l'image peut être briller un petit peu, Peut être bouger un petit peu, Donc c'est normal, Ca vient de l'interless, Vous inquiétez pas, Mais là je pense que c'est, La meilleure qualité d'image, Qu'on puisse avoir, Pour une capture, Donc je vais, Bah alterner les gameplay, Ou les mettre, En parallèle, Dans cette vidéo, Commençons, Par la partie, Graphisme, Alors c'était, Le testeur, Dans le magazine, Mondo, Qui a très bien résumé, Un peu la chose je trouve, Avec son, Son test sur une demi page, SNK Capcom, C'était un crossover, Qu'on attendait, Depuis, Depuis une décennie quoi, Et c'est vrai, Que Capcom, Avec ses versions, Bah Dreamcast, Arcade, Tout ça, Ils nous ont donné, Un résultat, Oui un petit peu festif, Quand même, C'est très coloré, Graphiquement le jeu, Et très beau, Et, Alors attention, C'est SNK Playmore, Là on est en 2003, Ce n'est plus, Le SNK, Qu'on a connu, Dans les années, 90, Puisque je rappelle, En 2000, SNK a été racheté, Par les coréens, Et c'est devenu, SNK Playmore, Donc à partir de, COF 2001, COF 2002, COF 2003, SVC Chaos, Tout ça, Etc, Bon bah là, C'est devenu des productions, Toujours estampillées, SNK, Certes, Mais là, Sous la bannière, Coréenne, Bon alors, C'est, Bah oui, Pas forcément, Le même, Savoir faire, Metal Slug 3, Qui était l'apogée aussi, D'SNK, Metal Slug 4, Qui était aussi, Fadasse, Là on passe aussi, Sous, Bah sous la bannière, Coréenne, Bon, Graphiquement, Direction artistique, Donc Capcom, Eux, Avait opté, Bah pour une direction artistique, Plutôt festive, Coloré, Même SNK, Sur Neo Geo Pocket, Le jeu était, Très bien dessiné, Très bien illustré, Très coloré, Voilà, Ca donnait envie, Le jeu était beau, Tout ça, Les coréens, SNK Playmore, Eux, Bah ont opté, Pour un thème, D'apocalypse, De fin du monde, D'où le nom, Chaos, SVC, Donc SNK vs Capcom, Chaos, Le vrai nom du jeu, C'est ça, Mais bon, Le raccourci, C'est SVC, Chaos, Donc ce qui va donner lieu, Bah une direction artistique, Bah oui, Assez terne, Assez tristouille, Alors là, Attention, Xbox, Neo Geo, Bon, A part la résolution, Et puis le P, Et le I, Qui va changer là, C'est rigoureusement, Identique, Franchement, Le pixel art, Y'a rien à dire, Le portage Xbox, Est vraiment, Extrêmement propre, Voilà, Vous pouvez juger, Par vous même, Les personnages sont bien dessinés, Le pixel art, Et beau, Je veux dire, Graphiquement, Même les décors et tout, C'est très fin, C'est très, Très bien dessiné, Très détaillé, Mais c'est fadasse, C'est fadasse, C'est terne, Et ça manque de vie, Oui, Parce qu'en général, Dans les jeux de baston, Bah on aime bien des fois, En arrière plan, Et bah ouais, Voir des décors vivants, Avec des foules, Des personnages, Et puis bah, Que ça bouge un petit peu quand même, En arrière plan, Là, Y'a rien, C'est chaos, C'est l'apocalypse, C'est la fin du monde, Les décors sont vides, A part, Bah quelques décors, Je sais qu'à un moment, Y'a une espèce de roue, On est dans une espèce de réacteur nucléaire, On sait pas trop en fait, Avec une roue un peu qui tourne, En image de synthèse, Donc c'est très bien rendu, Voilà, L'animation est très belle, Et très propre, Mais c'est vrai, Globalement, Le jeu est quand même, Assez statique, Donc là, Graphiquement, Que ce soit sur Neo Geo, Ou sur 128 bits, Bah ça souffle, Le chaud, Et le froid, Puisque le jeu, Le pixel art, Est quand même beau, Il est quand même très détaillé, Mais c'est du coup, La direction artistique, Qui est discutable, L'animation, Va pas y avoir trop grand chose, A dire, Les personnages bougent bien, Y'a pas de problème, A l'écran, Pas de ralentissement, Enfin quoi que ce soit, Pas de bug technique, Là encore, Les deux versions, On est quasiment, Identique, Et là encore, Même si l'animation, Est très propre, Alors je dirais pas, Que ça fait le minimum syndical, Parce que bon, Le jeu sur AES, Il fait quand même, 708 meg, Ça se voit quand même, Je veux dire, Le jeu est beau, Le jeu est propre, Le jeu bouge bien, Les animations, Voilà, Hugo, Tout ça, Shudley, Avec ses mille pieds, Bon c'est quand même, Bien détaillé, Mais ça va manquer, Un peu ce côté, Un peu spectaculaire, Bah Capcom, Tu vois notamment, Quand on va terminer, Un personnage avec une furie, L'écran va exploser, Ça va péter, Enfin ça va être complètement, Démesuré, Là non, SVC Caroz, Lui, Tu vois, On a une direction artistique, Qui est assez sobre, Au final, L'animation, Ça sera pareil, Ça sera impeccable, Propre, Rien à dire, Bien maîtrisé, Mais il n'y aura pas, Non plus ce grain de folie, Abordons maintenant, Le son, Le sound design, Alors Neo Geo, On est sur format, Cartouche, Cassette, Xbox, On est en format, CD, DVD, Je sais pas, Bah si, Ouais, Le SVC, S'il est en format, CD ou DVD, Donc on pourrait croire, Que les 128 bits, Aient l'avantage, D'un point de vue sonore, Bon bah c'est pas le cas, Franchement, Bah là encore, On est extrêmement proche, Les mecs, Là vous allez bien tendre, L'oreille, Neo Geo, Ouais, Xbox, Peut-être, Peut-être, Sur 128 bits, Le son sera peut-être, Un peu plus clair, Mais du coup, Peut-être un petit peu plus bassé, Sur Neo Geo, Donc peut-être, Un petit peu plus, Pêchu, Bon là franchement, C'est vraiment du détail, Là c'est vraiment des caractéristiques, Techniques des machines, Mais on est vraiment très très proche, Mais grosso modo, Tout ce qui est sound design, Donc c'est à dire, Musique, Et bruitage, Pour moi ça va être, Clairement, Le point noir, Du jeu, Bon alors déjà, Que, Bah ouais, On voit que c'est un petit peu sobre, Quand même, Direction artistique, Animation, Ça, Bah c'est pas le sound design, Qui va relever le niveau, Et puis qui va, Bah qui va pimenter un peu, Tout ça, C'est vraiment très maigre, Les musiques sont pas mauvaises, Y'a pas de problème, Elles accompagnent bien l'action, Sur le moment, Mais elles sont, Au zeff les mecs, C'est un truc de fou, C'est pas forcément des musiques, Qu'on va retenir, Mais ça limite, C'est pas, Voilà, On demande pas d'avoir forcément, Des thèmes aussi charismatiques, Que celui de Ken, Ou Guy, De Street Fighter 2, A chaque fois, On peut pas faire mouche à chaque fois, Bien sûr, Mais au moins, Bah oui, Des musiques qui soutiennent bien l'action, Des musiques bien rythmées et tout, Alors ça peut être le cas ici, Mais, On sent bien que c'est un peu composé, Bah, Sans grande conviction, Je veux dire là, Putain, On parle pas d'un jeu 2D random, Putain, On parle pas d'un versus random, Là, On parle de l'arrivée de Ken, Ryu, Et ses copains, Sur Neo Geo, Donc il fallait faire quelque chose, Bah de marquant, Bon bah niveau musique, C'est raté, C'est pas mauvais, Je le répète, Mais c'est pas à la hauteur de l'événement, L'ébruitage par contre, Alors c'est les mêmes, Si je dis pas de conneries, C'est les mêmes qu'on retrouve dans KOF 2003, Je sais pas, C'est bizarre, Alors des fois on tape les mecs, Tu vois, Yori va donner des espèces de coups de main, Puis tu sais, C'est comme des coups de griffes, En fait t'as l'impression de griffer l'adversaire, T'as l'impression que c'est un combat de gamins de 8 ans, Qui sont en train de se chamailler dans la cour de récré, Tu sais, En train de se griffer et tout, Et même, Tu vois, Bah pour les gros balèzes, Comme Hugo, Par exemple, Qui va donner des grosses patates, Alors là on aura, Oui, Des bruits d'impact de coups de poing, Mais ils seront un peu secs, Ça va manquer un peu de, Un peu de corps, Un peu de consistance, Ça va manquer de pêche, Voilà, Bah comme, Comme c'était indiqué, Dans un des tests, Sur, Bah dans les magazines, Qu'on a, Qu'on a vu, Ça manque, Ça manque de patates, Tu vois, Et les bruitages, Sans être mauvais, Là encore, Mais c'est, Bah tout comme la direction artistique, C'est un choix discutable, Et là encore, Clairement, C'est pas à la hauteur, Du rendez-vous, C'est pas à la hauteur, Bah de l'arrivée, De Ken Ryu, Hugo, Et compagnie, Sur Neo Geo, Donc on se retrouve, Avec des bruitages, Bah d'une qualité, Technique, Correcte, Mais je trouve, Qu'ils sont, Pfff, Ouais allez, On va le dire, Bah quasiment pas loin d'être au sujet, La jouabilité, Le gameplay, Alors, Niveau jouabilité pure, Ça répond bien, Il n'y a pas de soucis, On a tout le savoir-faire, Enfin tout l'héritage, Plutôt, D'SNK, Qui est là, Voilà, Les coréens, Non seulement ils ont racheté les licences, Mais ils ont racheté aussi, Bah le, Un peu de savoir-faire, Hein quand même, On va pas, Voilà, On va pas tout dénigrer, L'aspect coréen, Mais, Comme le mentionnaient, Et d'autres testeurs, Dans la presse d'époque, Qui ont, Bah qui ont très bien souligné, Le truc, Là on est en 2003, Donc faut pas oublier, Que bah déjà, Les amateurs de jeux de baston 2D, En 2003, Hein, Voilà, Il y a les jeux de baston 3D, Bon bah maintenant, Xbox, PS2, Gamecube, Enfin voilà, Là ça y est, On est rentré dans l'air 3D, Complètement, Donc, Bah continuer à jouer à des jeux de baston 2D, Bah début des années 2000, C'était bien ringard et boloss, Et là, Bah oui, Il fallait toujours que le style, Évolue, Et ça pour ça Capcom, Bah ouais, Ils étaient forts, Parce que, On trouve toujours des nouvelles, Mécaniques, De gameplay, Voilà, Deux fois avant, On fait le dash, Alors après on fait une course, Dans les coffres, On fait la roulade avec, Le A et B, Street Fighter 3, A implémenter, Bah le système de, Voilà, De parade, Quand t'appuies sur avant, Avec le bon timing, Hop tu peux, Parer les coups, Et donc, Bah de facto, Les jeux de baston, Surtout, Bah ouais, Début 2000, Tout ça, Etc, Bah sont devenus, De fait, Assez techniques, Ce qui est une évolution logique, Du genre, Alors lui par contre, SVC Karoze, Là encore, C'est une question de, De choix, Et bien va opter, Bah pour le parti pris, Du simpliste, C'est à dire, Revenir à des plaisirs, Qu'on avait peut-être, Oublié, Et le SVC Karoze, C'est, C'est un peu bizarre, Ce que je vais dire, Donc c'est, On a une sensation, De jouer à un King of Fighters, On va pas se mentir, On pourrait, On pourrait presque dire, Que c'est un spin-off, C'est, Ça serait presque, Un spin-off, De King of Fighters 2003, Quelque part, En plus basique, Plus brutal, Plus direct, Dans son gameplay, Dans sa jouabilité, Mais avec, Un esprit, Finalement, Peut-être de King of Fighters 95, Je tire les traits, Volontairement, De manière abusive, Par exemple, Y'a pas de roulade, A et B, Y'a pas de roulade, Le C et D, Les coups forts, Y'en a pas, C'est, Donc je parle en bouton, Néo-Géo, Le A, Petit point, Le B, Petit pied, Le C, Le D, Gros pied, C'est un système de jeu à la coffre, Ça se joue en 4 boutons, Mais par contre, Quand tu fais, Deux fois avant, Deux fois arrière, Voilà, Deux fois arrière, Donc t'as un dash, Ok, Très bien, Deux fois avant, On avait une course, Dans les coffres, Donc là, Non, On se retrouve avec, Un petit peu, Un système de dash, Comme il y avait dans, Dans, Coffre 94, Ou, Coffre 95, Notamment, Donc on se retrouve avec, Un gameplay qui est volontairement, Régressif, Pour amener un plaisir de jeu, Un peu plus simple, Un peu plus basique, Et comme mentionné, Je crois, C'était Vince, Bah de manière à pouvoir, Attirer le maximum, De joueurs possibles, Parce que, On va pas se mentir, A l'époque, Pour un joueur novice, Démarrer, Dans un coffre 2001, Un coffre 2002, Alors, Coffre 2003, Limite, Admettons, Mais, Rentrer sans avoir, Un peu, Un passif, Dans ces jeux là, Ouais, C'était un peu compliqué, Quand même, Même déjà, Coffre 2001, Qui était, Qui est quand même, Extrêmement inédit, Enfin, Dans, C'est, Limite, Pour jouer à Coffre 2001, Il faut un savoir faire, King of Fighters, Et Killer Instinct, C'est, Ouais, Enfin, Celui là, C'est peut être pas le meilleur exemple, Tu vois, Mais pour jouer à Coffre 2002, Il faut du bagage, Voilà, Si t'arrives à Coffre 2002, Bah, Sans bagage, Sans avoir, D'antécédent, Avec, Des King of Fighters, L'apprentissage, Va mettre, Un peu plus de temps, Finalement, Bien non, Bien non, Pour ce SVC Chaos, Voilà, Ils ont opté, Pour un système de jeu simple, Basique, Bon, Un système de furie classique, Voilà, Chaque personnage, Va avoir, Les furies, Une barre qui va se remplir en bas, Numéro 1, Numéro 2, Voilà, Un, On fait une furie, Deux, On en fait deux, Tout ça, Un système d'exide, Voilà, Une espèce de super furie, Avec, Une combinaison, Spécifique, Par personnage, Tout est indiqué, Dans la notice, Y'a pas de soucis, Donc c'est à dire, Que là, Chaque personnage, Va avoir deux barres de vie, Finalement, La barre jaune, Et la barre rouge, Et quand on va arriver, Puis en fin de vie, Puis que le personnage, Va clignoter, Là on va pouvoir, Faire, L'exide, Une espèce de furie max, Mais qu'on va pouvoir sortir, Qu'une seule fois, Par match, Bon, Niveau roster, Par contre, Y'a de quoi faire, Alors si on compte, Les personnages, Cacher, Les personnages, A débloquer, Alors en fait, Ils sont pas forcément, A débloquer systématiquement, C'est à dire, Que c'est vrai, Que le jeu, Finalement, Tu fais le mode arcade, Tu termines le jeu, Ca va pas te débloquer, Des décors, Ou des personnages, Sur Neo Geo, On va pouvoir les désactiver, Avec, En faisant des cheat codes, Tout simplement, Pour ceux qui auront, Une Neo Geo, Équipée avec un Unibios, Bon bah voilà, Les personnages, Seront débloqués, Systématiquement, Donc là, Ils sont au nombre de, 15, 16, Un peu près, Par écurie, Par contre, Bah pour la version, Xbox, On peut, Bah y jouer directement, Il suffit de, Bah de passer par exemple, Sur certains personnages, De maintenir, La gâchette gauche, Enfoncée, Et hop du coup, On a le, Bah ça switch, Et on a l'autre personnage, Qui apparaît, Alors c'est vrai, Que dans les personnages, Un peu inutiles, On retrouve, Mars People, Donc tu sais, C'est l'espèce de petite alien, Sortie de Metal Slug, Bon ok, C'est rigolo, Bon enfin, C'est un petit peu, Personnage inutile, Mais oui, On retrouvera la gargouille, Boss de Koff 96, Bon puis d'autres personnages, Aussi, Bah qui peuvent être, Plus ou moins, Intéressants à jouer, Y'a 0 je crois, De Megaman également, Donc pourquoi pas, Des personnages, Un petit peu plus insolites, Un petit peu plus, Dispensables, Mais quand même, Alors ils ont mis, Hugo, Côté Capcom, Bon c'est bien, Mais Zangief, Voilà, Y'a je sais plus, Quel testeur encore, On en revient au même, Il disait, Bah ça manque un peu, De personnages, Emblématiques, Et c'est vrai, Bah je veux dire, Zangief, Voilà, Mais Zangief, Il est où Zangief, Alors ok, Ils ont remplacé, Ils ont mis Hugo, Très bien, Mais voilà quoi, Bon alors sinon, Niveau options, Et menu de jeu, Ouais, Légère avantage, Pour la version, Sur Neojo, C'est très simple, On a le mode arcade, Un mode versus, Un mode entraînement, Puis les différentes options, Pour régler la difficulté, Le timer, Tout ça, Etc, Sur Xbox, On aura, Alors attends, On aura un mode survival, En plus, On aura, Un mode galerie, Voilà, Pour débloquer, Des images, Et puis on pourra, Éditer les couleurs, De nos personnages, Bon c'est assez, Inutile, Mais bon, Ca existe, C'est là, Donc voilà, Ca va conclure, Un petit peu, L'analyse du jeu, Point par point, Graphisme, Son, Animation, Sound design, Et maintenant, On va essayer, De faire un petit débrief, En conclusion, Et revenir, Et bien, Sur ces versions, Donc la version arcade, Slash, Neo Geo, La version originale, Puis les adaptations, Consoles, Xbox, Est-ce que les 128 bits, Vont pouvoir rivaliser, Pour une fois, Avec les versions d'origine, útil et des v轎 d'un Askéne, Nous sommes repetués comme d'amnés, Avance, Vérément de l'ocul but n' 빨. Peu, Le thrilling soutenaire, La version aluminium qui n' thunder Patron, Shoulders, Je vous laissez vous de faire un digamos, Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Néoéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !